Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais jamais faite jusqu'à présent. Je vais répondre face caméra au questionnaire de culture générale qui est posé à chaque candidate de Miss France. Donc je vous présente aujourd'hui l'édition 2018, bien sûr, parce qu'il y a des questions en lien avec l'actualité. Alors, non pas que je prétende être Miss France un jour, déjà je crois que je suis trop vieille, de deux questions beauté, on n'y est pas du tout. Mais peut-être que j'ai les capacités intellectuelles pour le devenir. Donc c'est une vidéo qui m'a été à 100% inspirée par Ayoko Rolly, qui est une jeune fille qui a une chaîne YouTube que j'adore. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Favorites que je vous mettrai sur l'écran. Et en fait, elle a réalisé cette vidéo et j'ai vu le titre, j'ai juste regardé l'intro de sa vidéo, je ne l'ai pas du tout regardée en entier. D'ailleurs, sa vidéo, je vous la mets juste là. Je ne voulais pas être influencée par ses réponses. D'ailleurs, je vais la regarder juste après avoir filmé ma vidéo parce que j'ai très envie de découvrir ses réponses. Je sais juste que c'est un quiz de... Alors, il y a de la culture générale, il y a de l'actu, il y a pas mal de choses, mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme question. Donc voilà, j'ai tout simplement suivi le lien qu'elle a mis sous sa vidéo et donc on tombe sur le site de TF1. Oui, il est écrit... Il ne suffit pas d'être belle et jolie, Miss France 2019 doit avoir une bonne culture générale pour briller. TF1 vous propose de passer ce test de culture générale et vous donne aussi les réponses. C'est un rituel, les Miss élues en région sont testées sur leur connaissance de l'actualité, sur la littérature, le français, l'histoire... Ah oui, il y a pas mal de choses. Mais aussi leur capacité de logique et l'expression écrite. Ah, bah expression écrite, du coup, je ne pourrais pas. Tant en français qu'en anglais. Je ne savais pas que c'était en anglais aussi. Et vous, est-ce que vous voulez passer le test de culture générale ? C'est à vous. Donc voilà, je démarre tout de suite. Je vous mets bien sûr les intitulés des questions ici. Pour que la vidéo ne dure pas des siècles, je vais vous mettre en fait à chaque fois si j'ai répondu vrai ou faux. Et puis à la fin, je couperai, je compterai mes réponses et je vous donnerai le score final. Alors on commence par les questions sur l'actualité. Question numéro 1. Qu'a-t-on célébré en France le 11 novembre dernier ? Là, donc c'est une question où il n'y a pas de choix, parce que j'ai l'impression qu'après, il y a des questions à choix. Donc l'armistice de la première guerre mondiale, 11 novembre 1918. Question numéro 2. Quel pays a décidé par référendum de quitter l'Union Européenne en 2016 ? Et je n'avais pas le souvenir que ça faisait déjà deux ans que ça avait été décidé. Donc le Royaume-Uni. Question numéro 3. Qui est le premier ministre français à la date du 17 novembre 2018 ? Bah, Edouard Philippe, si je n'ai pas de bêtises. Je ne suis pas très forte en politique, mais je crois que c'est lui. Question numéro 4. Quel état américain est actuellement ravagé par les flammes avec plus de 55 000 hectares brûlés ? C'est la Californie. Question numéro 5. C'est là que ça se corse. Quel pays l'équipe de France de football a-t-elle affronté lors de la finale de la Coupe du Monde le 15 juillet 2018 en Russie ? J'ai une culture... Alors il y a deux domaines dans lesquels... Non pas que j'excelle dans le reste, pas du tout. Il y a vraiment deux domaines dans lesquels je suis nulle, c'est le sport et le cinéma. Voilà, donc le sport nous y voilà. Voilà, et bah je ne m'en souviens plus. Je ne suis tellement pas intéressée par ça que... Je ne m'en souviens plus. Quel pays l'équipe de France de football a-t-elle affronté ? C'est la honte, hein. Lors de la finale de la Coupe du Monde le 15 juillet 2018 en Russie. C'est un pays de l'Est, mais alors... Je ne m'en souviens pas du tout. La Slovénie, je ne me souviens pas. Voilà, je ne vais pas répondre parce que je ne m'en souviens pas et c'est la honte. On continue avec les questions de littérature et français. Qu'un célèbre écrivain débute sans plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par j'accuse ? Donc là, il y a quatre propositions. Marcel Proust, Émile Zola, Victor Hugo ou Alphonse de Lamartine. Je ne savais pas que Lamartine s'appelait Alphonse de son prénom, donc je l'apprends. C'est Émile Zola, ça j'en suis sûre. Question numéro 2. On écrit des choux-fleurs. Alors, vous voyez les différentes propositions. On écrit des choux-fleurs. Moi, je mettrais un X à choux. Je suis quasiment sûre. Et je ne mettrais pas de S à fleurs. Je vais dire la première réponse. Choux avec un X et fleurs sans S. Je ne suis pas du tout sûre de moi. Question numéro 3. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre ? Eh bien, c'est un accent circonflexe. Ça, j'en suis sûre. Question numéro 4. A quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il ? Au chien, au canard, au cheval ou au hibou ? Donc là, c'est au cheval. Les courses hippiques, à l'hippodrome de Longchamp, etc. C'est bien des chevaux. Question numéro 5. Quelle est la borne orthographe ? Méditerranée. Je ne vous les cite pas tous, mais voilà les quatre propositions. Alors, je sais que pour le moyen mémo-technique, c'est qu'il y a le mot terre dedans. Donc T-E-2-R-E. Donc la deuxième, ça ne fonctionne pas. La troisième, ça ne fonctionne pas. Et la quatrième non plus. Donc ça m'arrange. Donc c'est la première. Oui, c'est sûr que c'est la première. Méditerranée. Oui, c'est sûr. La première. Question numéro 6. Complétez la liste Atos, Portos et Lagardère, Aramis, Bayard ou D'Artagnan. C'est Aramis, j'en suis certaine. Les mousquetaires. Question numéro 7. Que signifie narquois ? Triste et silencieux, coloré et vivant, boisé et ancien, malicieux et moqueur. Malicieux et moqueur. J'en suis quasiment sûre. Question numéro 8. Parmi les termes suivants, lequel n'est pas un synonyme de fringale ? Appétit, faim, crédulité ou avidité ? Là, je vois bien crédulité. Pour moi, il n'y a aucun rapport. Je vais répondre ça. Crédulité. Question numéro 9. Que signifie prosélytisme ? Le fait pour un homme de pouvoir se marier avec plusieurs femmes ? Non. Le zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées ? Ça me paraît bien. Un don de voyance ou une haine féroce pour toutes les innovations ? Pour moi, c'est le zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées. Je suis quasiment sûre. Je vais répondre ça là. La réponse 2. Question 10. Quelle est la première personne singulière du verbe appeler au présent indicatif ? J'appelle. 2P2L. J'en suis certaine. C'est la réponse 2. Ensuite, on passe aux questions d'histoire-géographie. Donc 10 points également. Question numéro 1. Quel roi de France était surnommé le roi soleil ? Louis XIV. Je n'ai même pas besoin de lire les autres propositions. Clovis, Charlemagne, Henri IV ou Louis XIV ? Donc Louis XIV, c'est sûr. Question numéro 2. Parmi les hommes politiques suivants, lequel a pris le pouvoir à partir de 1959 à Cuba ? Fidel Castro, Fulgencio, Batista, Hugo Chavez ou Che Guevara ? 1959, Fidel Castro. Est-ce que c'est trop facile comme réponse ? Non. Je vois Fidel Castro. J'espère que c'est ça. Question numéro 3. De quel pays Bachar Al-Assad est-il président ? La Turquie, l'Iran, le Pakistan ou la Syrie ? La Syrie, c'est sûr. La Turquie, c'est Erdogan. Les deux autres président de l'Iran, président du Pakistan, je ne les connais pas. Question numéro 4. Dans quelle vie de la Côte d'Azur, les stars déambulent-elles sur la croisette ? Grasse, Cannes, Saint-Tropez ou Monaco ? Alors je confonds toujours Cannes et Saint-Tropez. C'est pas bien, mais je confonds toujours. Donc je crois que c'est Cannes. Oui, la croisette, c'est à Cannes. C'est sûr. Question numéro 5. En quelle année Adolf Hitler prend-il le pouvoir en Allemagne ? Alors là, 1929, 1931, 1933, 1937. Je n'ai aucune idée de la réponse. En quelle année prend-il le pouvoir ? 1937, ça me paraît trop tard. 1929, pour le coup, ça me paraît beaucoup trop tôt. 31 ou 33 ? Je vais dire 1933, mais alors par pure élimination, je n'ai aucune idée de la réponse. Question numéro 6. Quel est le plus grand pays du monde ? Les Etats-Unis, la Chine, le Canada ou la Russie ? Bah, la Russie. On parle bien du plus grand pays en termes de superficie. Si c'est bien ça, c'est certain que c'est la Russie. Question numéro 7. Quel est le plus grand département de France métropolitaine ? La Gironde, la Guyane, la Dordogne ou Paris ? Et c'est la Guyane, c'est certain. C'est immense. Je pense. Je vais dire la Guyane. Question numéro 8. Qui déclare en 1944 Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris libéré. Moi j'ai carrément sa voix dans la tête, donc je suis sûre de ma réponse. Donc Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle ? Charles de Gaulle, je suis certaine. Question numéro 9. Quelle est la capitale du Maroc ? Casablanca, Tangier, Marrakech ou Rabat ? Casablanca, Tangier, Marrakech ou Rabat ? Je crois que c'est Rabat. J'avoue que si j'avais pas les 4 propositions sous les yeux, j'aurais du mal à trouver. Mais maintenant que je les ai, je suis quasiment sûre que c'est Rabat. Une autre question capitale pour la suite. Question numéro 10. Quelle est la capitale de la Pologne ? Cracovie, Varsovie, Vroclaw ou Lodz ? Cracovie ou Varsovie ? Non c'est Varsovie. Je suis quasiment sûre que c'est Varsovie. Mes parents avaient des amis qui habitaient là-bas. Et je crois me souvenir qu'ils allaient en Pologne dans la capitale, donc Varsovie. Et on passe aux questions sport. Voilà, donc on va atteindre un palmarès d'environ 0 sur 10. Première question. Qui a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2018 ? Raphaël Nadal, Novak Djokovic, j'ai même du mal à prononcer leur nom, Roger Federer ou Hugo Imbert ? Alors Hugo Imbert je vois pas qui c'est, donc si je connais pas son nom c'est que ça doit pas être lui. Alors ensuite les 3 autres je sais qu'ils sont très doués, mais qui l'a remporté ? Je vais dire Federer parce que je sais qu'il en a remporté beaucoup. A tous les coups il a foiré celui de 2018, mais je vais dire Federer. Je n'en sais rien du tout, mais je vais dire Federer. Question numéro 2. Dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea ? Je croyais que Chelsea c'était une ville. Oh la honte. Londres, Milan, Madrid ou Manchester ? En fait j'avais jamais réfléchi, je croyais vraiment que Chelsea c'était une ville. Voilà. Londres, Milan, Madrid ou Manchester ? Bah ça se joue entre Londres et Manchester parce que c'est certain que c'est en Angleterre. Est-ce que Chelsea c'est pas un quartier de Londres ? A la réflexion. Bon, je vais dire Londres sans aucune conviction. Question 3 qui est Laura Flessel, l'actuelle ministre des sports, une quintuple médaillée olympique des Scream. Bah pour moi il y a deux réponses possibles. L'inventeur du célèbre fromage frais. On est quand même dans un quiz sur le sport. Le lauréat du Goncourt 2018. Bon, ça se joue entre les deux premières. Mais du coup vu que je sais qu'il n'y a qu'une réponse possible, je me demande si elle n'a pas démissionné de son poste de ministre des sports. Donc je vais dire une quintuple médaillée olympique des Scream. Et je crois qu'elle n'est plus ministre des sports. Question numéro 4, combien de titres de champion du monde le judo kathé d'Iriner détient-il ? Je n'en sais foutrement rien. 6, 8, 10 ou 12 ? Allez, on va lui mettre un chiffre rond, on va lui mettre 10. On sait rien du tout. En quelle année auront lieu les Jeux Olympiques d'été à Paris ? 2019, 2020, 2024 ou 2028 ? Qu'est-ce qu'on disait aux infos ? Paris, Paris 2020, non ça ne sonne pas. Paris 2024. Paris 2024. Je me demande si ce n'est pas 2024 parce que je crois que je me suis dit que Inès aurait 7 ans à ce moment-là. Je crois que c'est 2024. Question numéro 6, quel club Zinedine Zidane a-t-il entraîné en 2018 ? Je n'en sais rien du tout. Le PSG, l'Atletico de Madrid, le Bayern ou le Real Madrid ? Je crois qu'il était en Espagne, mais alors déjà apparemment il y a deux équipes à Madrid. Je vais dire l'Atletico de Madrid, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais dire l'Atletico de Madrid. Parmi ces joueurs, lequel fait partie de l'équipe de France de handball ? Luka Karabatic, Zlatan Ibrahimovic, non lui il fait du foot. Novak Djokovic, du coup il doit faire du tennis. Et Luka Modric, je ne sais pas ce qu'il fait. Je crois que c'est Luka Karabatic, je crois qu'il joue avec son frère qui doit s'appeler autre chose que Luka, mais dont le nom est également Karabatic, je crois. Question 8 qui est Alice Renanvant, aucune idée. La maman de Maëva Cook, une romancière célèbre. C'est une blague, on est sur une question sport. Un chef étoilé ou une danseuse étoile ? Bon bah voilà, par élimination une danseuse étoile parce qu'on est dans la catégorie sport. C'est un peu bête, mais voilà. Question 9, comment s'appelle le sélectionneur des bleus lors de la Coupe du Monde 2018 ? Aimé Jacquet, non, ça c'est 98. Neymar Da Silva Santos Junior, lui je crois que c'est un joueur. Zinedine Zinane, je ne crois pas, non. Didier Deschamps, oui, c'est sûr. Didier Deschamps. Question 10, quelle est la distance d'un marathon ? Ah ça je sais. 42 km, 42 km 195, 42 km 550 ou 43 km. C'est 42 km 195. Je le sais pour une raison qui est stupide. À Annecy, il y a un magasin de sport qui s'appelle 42 195. Donc je sais que c'est la distance du marathon. Voilà, je fais juste appel à mes souvenirs. Ensuite on passe à la catégorie cinéma et musique. Ça, ça va être marrant aussi. Question 1, dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker ? Je suis ton père, Star Trek, 2001 l'Odyssée de l'espace, Soleil Vert ou Star Wars ? C'est Star Wars, j'en suis sûre. Question 2, à ce jour, quel est l'album le plus vendu au monde ? Mon pays c'est l'amour de Johnny Hallyday. Au monde, ça m'étonnerait. En France, c'est certain. « Back in back » des ACDC, « Lemonade » de Beyoncé ou « Thriller » de Michael Jackson ? Beyoncé, je ne pense pas, même si elle a dû en vendre des millions, mais je crois que c'est trop récent. Alors, ACDC ou Michael Jackson ? Je vais dire Michael Jackson, mais je ne suis pas du tout sûre de moi. Question 3, qui a composé « L'Aude à la joie » hymne de l'Union Européenne ? « Wagner, Beethoven, Haydn ou Mozart ? » Qui a composé « L'Aude à la joie » ? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Je vais dire « Beethoven » parce que c'est le compositeur que je connais le mieux. Mais alors, je ne suis pas du tout certaine de ma réponse. Je dis un peu « Beethoven » par hasard. Question 4, qui est le réalisateur du Grand Bain ? « Luc Besson, Guillaume Canet, Gilles Lelouch ou Danny Boon ? » Alors, ce n'est pas « Luc Besson », ce n'est pas « Danny Boon », c'est certain. Alors après, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, je les confonds un peu. Enfin, je les confonds un peu. Je vois qui est qui, mais ils sont souvent dans des projets communs. Guillaume Canet ou Gilles Lelouch ? Je crois que Guillaume Canet, il est réalisateur. Je vais dire Guillaume Canet. Question 5, quelle superstar américaine de la chanson commence sa carrière dans le groupe Destiny's Child ? Je n'ai même pas besoin de voir la réponse. C'est Beyoncé, c'est certain. Les autres propositions, c'est Nicki Minaj, Rihanna et Taylor Swift. Mais je suis certaine que c'est Beyoncé. J'avais tous les albums de Destiny's Child, je les adorais. On passe aux questions logiques, donc des questions ouvertes. La mère de Lucie a trois enfants, ses deux premières... Les faux d'orthographe, c'est un scandale. Donc, la mère de Lucie a trois enfants, ses deux premières filles, se nomment Marie et Anna. Comment s'appelle son troisième enfant ? Bah, Lucie. La mère de Lucie a trois enfants, ses deux premières filles... Bah, Lucie. La question suivante, vous entrez dans une pièce, une allumette à la main. Il fait noir et les seuls producteurs de lumière sont une bougie, une cuisinière à gaz et une lampe à pétrole. Qu'allumez-vous en premier ? Qu'est-ce que j'allume en premier ? Bah, j'allumerai la bougie. Comme ça, après, je prends la bougie, je peux allumer la cuisinière. Et je reprends ma bougie, je peux allumer la lampe à pétrole. Je crois que la lampe à pétrole, après, une fois que ça brûle, je peux plus en faire grand-chose. Et la cuisinière, elle peut de toute façon pas bouger. Ensuite, oula, ça, ça va être bien prise de tête. Vous vous envolez pour le concours Miss Monde qui aura lieu à Sanya en Chine. Vous décollez de l'aéroport Charles de Gaulle à 12h30 heure locale. Vous faites escale à Hong Kong pendant 4h avant de reprendre un vol pour Sanya qui durera 4h. Alors, à quelle heure arriverez-vous à Sanya en heure locale, sachant qu'il y a actuellement plus 7h de décalage avec Paris, que la durée de vol entre Paris et Hong Kong est de 11h30, et que vous n'avez subi aucun retard durant votre trajet ? Alors, je vous demande deux petites minutes et puis j'essaye de trouver une solution. Bon, j'arrive à 14h. Sachant que j'ai pas pris de papier ni rien du tout, ça aurait peut-être été plus simple si je l'écrivais. Mais je suis quasiment sûre de m'être trompée à un moment. Je suis sûre de moi à environ 30%. Donc, voilà. C'est pas génial. Et ensuite, il y a des questions d'expression écrite. Donc ça, je vais pas pouvoir le faire. En 50 mots maximum, décrivez-nous votre plus grand rêve. Hors du titre de Miss France. C'est bien de le préciser. Et ensuite, traduisez votre expression écrite en anglais. Donc, il y a à nouveau 5 points sur l'expression écrite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner mes points. Ça donne un total de, attendez, 10, 20, 30, 40. Donc, sur 50 points, je vous mets mon score sur l'écran pour vous dire mon résultat. Alors, je sais pas combien il faut avoir pour être qualifié. Je suis peut-être loin du compte, mais voilà, je vous mets le score sur l'écran. Bah écoutez, c'était sympa. Il y a en effet beaucoup de questions d'actualité. Ça balaye un peu plusieurs sujets. C'est assez intéressant. Je pensais pas du tout qu'on leur posait des questions comme ça. Enfin, je m'étais jamais renseignée, à vrai dire, parce que je n'ai pas du tout envie de devenir Miss France. Et puis comme vous l'avez remarqué, j'ai pas la capacité pour. Mais en fait, je savais pas qu'elle passait par une phase de test comme ça. Je pensais que c'était juste un peu se présenter à l'oral, ses motivations, entre guillemets. Mais je pensais pas qu'il y avait un quiz comme ça. Donc voilà, ça change un peu de ce que je peux vous proposer d'habitude. Si vous faites le test, enfin si vous l'avez fait en même temps que moi, je vous invite à me mettre votre score dans les commentaires. Ça serait rigolo de voir si par exemple quelqu'un a eu 100% de bonnes réponses. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets également le test sous la vidéo si vous voulez le faire. Si vous le faites en vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer le lien pour que je puisse aller regarder ça. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.